Les militants et sympathisants de l'UFDG, écoutez Madik très bien, les militants et sympathisants de l'UFDG, et je vois venir certaines personnes vers les militants et sympathisants de l'UFDG, écoutez ça très bien, et à partir de cette vidéo, observez très bien les militants et sympathisants de l'UFDG. Les militants et sympathisants de l'UFDG, il ne faut pas qu'on vous traite d'animaux après vous confirmer aux personnes qui vous traitent d'animaux. Les gens qui sont aujourd'hui frustrés contre Doumbouya, les gens qui s'attaquent aujourd'hui contre Doumbouya, c'est les mêmes personnes qui se sont attaquées à Elagisseloudal Ndjallu quand Al-Fakonde était au pouvoir. Les gens qui vous disent aujourd'hui que ça ne va pas en Guinée, vous incitez que le colonel Doumbouya a détourné les fonds de la nation, que l'arrivée de le colonel Doumbouya a amené la certé de la vie de la Guinée. C'est des démagogues, c'est des menteurs, Anna Etagui, les militants et sympathisants de l'UFDG. Le problème entre RPG et Doumbouya, ce n'est pas le problème de l'UFDG, ça n'engage que les éléments de RPG et Doumbouya. Anna Etagui, les militants de l'UFDG, il faut observer, rester en dehors de ça, rester en dehors de ça, parce que c'est les ennemis de l'UFDG, c'est les ennemis de l'UFDG, parce qu'aujourd'hui, ils sont humiliés, ils ont été mis à terre, ils cherchent des alliés, ils cherchent des supporters, ils cherchent des gens aujourd'hui pour essayer de déstabiliser Doumbouya, mais c'est le pire ennemi de l'UFDG. C'est le pire ennemi de l'UFDG. Je vois aujourd'hui certaines personnes, certaines personnes, les Guinéens, les personnes qui donnent raison à Elagui Senoudal aujourd'hui, c'est des menteurs, c'est des hypocrites, c'est des personnes qui se servent de vous. En 2020, ils étaient là, quand Elagui Senoudal était enfermé, c'est lui, ils étaient là, quand Elagui Senoudal était, on avait empêché Elagui Senoudal de voyager, ils étaient là, quand on a enfermé les prisonniers de l'UFDG, ils étaient là. C'est aujourd'hui, ils cherchent des alliés, mais les militants de l'UFDG, vous me décevez, vous me décevez, les sympathisants de l'UFDG, vous me décevez, c'est des personnes aujourd'hui qui ne sont pas là, ils vont se servir de vous, ils vont se servir de vous, ils vont vous inciter à leur aider, à déstabiliser Doumbouya. Après, c'est les mêmes personnes qui vont insulter Senoudal, qui vont faire face à l'UFDG, qui vont détruire. Aucun parmi ces personnes-là est là pour l'intérêt de l'UFDG. Aucun. Anna Etagui, Madik dit Anna Etagui, les militants et sympathisants de l'UFDG, restez assis, il faut les regarder, il faut les observer, Anna Etagui. C'est très important. Il ne faut pas accepter que ces gens vous incitent à vous mener dans un combat qui n'est pas votre combat. Dans un combat qui ne vous appartient pas, qui ne vous concerne pas. C'est tous des ennemis, c'est des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de repères. C'est des personnes qui n'ont pas de repères. Ils pensent que nous allons oublier. On peut pardonner, mais on n'a pas oublié. Le Guinéen fait semblant d'oublier. Le Guinéen oublie vite. Les Guinéens, tous ces petits communicants-là du RPG qui sont là à hurler sur les réseaux sociaux, à s'exciter sur les réseaux sociaux, il faut leur dire que Madik dit quand M. Alpha Condé était au pouvoir, ils ne savaient pas que ça n'allait pas en Guinée. Quand M. Alpha Condé est au pouvoir, il n'y a eu pas de détournement de dénié public. Quand M. Alpha Condé était au pouvoir, c'est qu'il hurle aujourd'hui. On achetait leur billet d'avion pour aller en Guinée, on leur logeait gratuitement et ils ne savaient pas que ça n'allait pas en Guinée. Les 10 ans de M. Alpha Condé, il a des bons côtés, il a fait des choses, mais la galère était là. Les Guinéens ont souffert. C'est aujourd'hui, quand je vois ces individus qui vont dire, je préfère ce loup que Doumbouya. C'est la pire hypocrisie qu'un être humain, qu'un Guinéen peut prononcer. Les gens qui vous disent qu'ils préfèrent ce loup d'Alain que Doumbouya, je vais vous dire, mon frère, les Guinéens, les Guinéens, les gens qui disent ça, c'est des menteurs. Ils ne disent pas parce que c'est vrai. C'est des menteurs. C'est pour vous pousser à combattre Doumbouya. C'est pour vous pousser à se mêler des futilités. Ce ne sont pas des personnes qui sont là. C'est aujourd'hui qu'ils vont comprendre que M. C. Loup était une bonne personne. C'est aujourd'hui qu'ils vont dire que M. C. Loup était un homme d'État. C'est aujourd'hui qu'ils vont savoir. Les militants et sympathisants de l'UF disent arrêtez. Arrêtez. Réfléchissez, s'il vous plaît. On ne parle pas de la grande histoire. On parle de la petite histoire. Il y a sept mois en arrière, huit mois en arrière, on a persécuté le parti politique UFDG. On a fermé le siège de UFDG. On a fermé la maison du président de l'UFDG. On a enfermé les grands membres du parti UFDG. On a indigné les membres de l'UFDG. La prison était remplie majoritairement de la communauté pelle. Les Guinéens, arrêtez que ces gens-là se servent de votre intelligence. Ce ne sont pas des personnes qui vous aiment. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vous. Chacun défend aujourd'hui son parti politique. Ceux qui vous disent là, aujourd'hui, les Guinéens, les personnes qui vous disent qu'ils sont là pour ce loup d'aller, c'est faux. Ils jouent pour vos sentiments. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent aujourd'hui, ah oui, on préfère M.S.Luke, M.Dumbuya, c'est de n'importe quoi. Il ne faut pas qu'ils vous créent des doutes dans votre cerveau. Hé, les Soussous, quand on était en plein conflit avec M. Alpha Condé, quand on était en plein affrontement avec M. Alpha Condé, c'est les mêmes personnes qui nous ont traités d'indignes. Les militants et sympathisants de l'UFDG, faites très attention. Ne vous mélangez pas dans les problèmes entre les Zerpésis et Dumbuya. Anna et Tagi. Anna et Tagi. On est au mâteau fait. On doit les regarder. Ils vont se cogner. Ils vont se frapper. Ils vont comprendre que nul n'est éternel. Ils vont comprendre que seul le pouvoir divine est éternel. Ils vont comprendre que chacun à son tour sait le quoi faire. Ils vont comprendre que la Guinée nous appartient toutes et tous. Il ne faut pas que ces personnes-là, avec leur démagogie, avec leurs mensonges, qui vous font croire qu'aujourd'hui, l'UFDG est leur allié. L'UFDG est leur partenaire. Ils aiment l'UFDG. Ils respectent le président de l'UFDG. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. C'est des opportunistes. Ceux qui viennent aujourd'hui envers un UFDG, c'est des opportunistes. Les Guinéens qui ne sont pas venus accompagner ces loups d'aller pendant les moments difficiles. L'UFDG, pendant les moments difficiles, c'est des personnes démagogues. C'est eux qui détruisent aujourd'hui la Guinée. C'est eux qui détruisent la Guinée. Et il ne faut pas que vous tombez dans leur piège. C'est des démagogues. Il ne faut pas que vous tombez dans leur piège. Ce ne sont pas des personnes dignes. Ce ne sont pas des personnes sincères. Ce ne sont pas des personnes qui se battent pour qui que ce soit. Quand je vois aujourd'hui certaines personnes qui disent que ça ne va pas en Guinée. Certaines personnes qui disent que Dumbuya a détruit la Guinée. Certaines personnes qui disent que le détournement des fonds publics et les Guinéens. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à détourner les fonds publics en Guinée. C'est aujourd'hui que ça ne va pas en Guinée. Les personnes qui ont été assassinées et ils étaient où ? Ils étaient où ? Les personnes qui ont été emprisonnées et ils étaient où ? Ils ont dit la vérité. Ça fait 10 ans que les Guinéens vivent dans le mensonge. Les Guinéens vivent dans l'insécurité. Les Guinéens vivent dans... Je ne sais même pas comment qualifier la façon de vivre des Guinéens. Aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens commencent à s'allier. Les gens commencent à apprécier. Les gens commencent... C'est faux pour que Fernandé. C'est faux. C'est pas des gens sincères. C'est des profiteurs. C'est des opportunistes. C'est des communistes. C'est des profiteurs. Et c'est les mêmes personnes qui vous traitent d'animaux, de ci, de ça, de perturbateurs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Laissez entre les herpésistes frustrer avec le colonel. Laissez les frustrer avec le colonel. Anna et Tagui. Anna et Tagui. Le combat, là, c'est pas votre combat. C'est leur combat. Et ils vont vous dire... Regardez, je vais vous dire... Mon frère, il faut qu'ils arrêtent de se victimiser. S'ils sont hommes. Le colonel est en Guinée. Ils sont à l'étranger. Ils n'ont qu'à aller en Guinée combattre le colonel. Ils n'ont qu'à laisser celle-là l'un de côté. Mais ce seul n'a rien à voir avec ça. Ils n'ont qu'à laisser les militants et sympathisants de l'UFDG. Ils n'ont qu'à Anna et Tagui. Ils vont régler ça entre eux. Si je vois aujourd'hui qu'on traite Dumbuya de tous les noms, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et si M. Dumbuya a fait le coup d'État aujourd'hui, c'est parce que ça n'allait pas en Guinée. S'il a fait le coup d'État parce que ça n'allait pas en Guinée. C'est ça la vérité. Et je vois les militants et sympathisants de l'UFDG qui commencent à croire ou à se mêler dans le problème des RPGIS et M. Dumbuya. Laissez entre eux. C'est Madik qui vous dit. Laissez entre eux. Cette fois-ci, nous aussi, on les observe. Vous pensez que pourquoi on ne veut pas parler ? Parce qu'Anna et Tagui. Anna et Tagui. Laissez-les régler leurs problèmes. S'ils sont hommes-là, M. Dumbuya est là-bas. Ils n'ont qu'à laisser M. Dallin en dehors de ça. Celui qui veut, il va dire non, M. Dallin est une bonne personne, une personne crédible, une personne ci, une personne ça. Et donc, 2010, M. Dallin n'était pas une bonne personne. 2015, M. Dallin n'était pas un homme crédible. 2020, M. Dallin n'était pas un homme crédible. Quand on a enfermé M. Dallin et sa famille, il n'était pas crédible. Il méritait ça. Quand on a fermé les bureaux, c'est aujourd'hui parce que ça ne va pas chez vous, parce que ça chauffe chez vous, parce qu'aujourd'hui, votre gagne-pain est bloqué parce que l'argent qu'on vous donnait gratuitement, les logements sont bloqués et vous allez venir chanter devant nous ici que ça ne va pas en Guinée. Mon frère, ça fait 10 ans que ça ne va pas en Guinée. Plus de 10 ans que ça ne va pas en Guinée. Plus de 10 ans, les Guinéens sont terrorisés. Plus de 10 ans que l'économie guinéenne est à terre. Plus de 10 ans que le peuple guinéen, c'est Anaotagi. Anaotagi. Ce n'est pas votre problème, les militants et sympathisants de l'UFDG. Ce n'est pas un problème de l'UFDG. C'est leur propre problème. Partagez la vidéo. Ne vous mêlez pas dans le problème. Ne vous en mêlez pas. C'est des personnes qui vont se servir de vous. Faire croire qu'ils sont là pour M. Senouda Lengalo. Faire croire qu'ils sont là pour défendre la vérité de votre communauté. Qui vous font croire qu'ils sont là pour les militants de l'UFDG. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils cherchent des alliés. Ils cherchent des alliés. Ils cherchent des personnes aujourd'hui pour faire le combat contre Doumbouya. Après, c'est les mêmes personnes qui vont vous combattre. C'est les mêmes personnes qui vont vous combattre. C'est les mêmes personnes qui vont vous traiter d'animaux. C'est les mêmes personnes. Et ils cherchent des alliés momentanés. Après, c'est les personnes qui vont venir contre vous. C'est les personnes qui vont venir contre l'UFDG. Et c'est les personnes qui vont venir contre Senouda Lengalo. Une courte vidéo. Partagez au maximum possible. Le problème entre RPG et Doumbouya. Laissez entre RPG et Doumbouya. C'est un message pour les militants et sympathisants de l'UFDG. Faites attention à qui vous allez accompagner. Faites attention avec quelle personne vous allez faire le combat. C'est très important. Ne vous battez pas avec vos ennemis de demain, vos pires ennemis de demain. Sinon, vous allez regretter.